Lorsque j'ai appris que je figurais sur la liste des libraires, j'ai été ému. D'abord parce que j'ai trouvé rassurant de voir que dans un monde qui se déchire, où tout semble se fracturer, où les pays ferment leurs frontières, il y avait cependant une communauté de libraires qui s'entraidaient, qui s'accordaient autour d'un même projet, qui montraient l'exemple d'une fraternité. Vous faites ce que les gouvernements devraient faire, c'est-à-dire s'entendre. Ensuite, parce que j'ai repensé aux huit dernières années. J'ai repensé à mon arrivée en France, en mars 2013. Et je me suis souvenu qu'à cette époque, déjà, vous m'aviez soutenu. Jusque-là, j'avais vécu dans des pays où le nombre de librairies était réduit. Et ici, tout à coup, on me parlait d'un labyrinthe de presque 3 300 libraires installés au fin fond de la France, comme 3 300 minotaures qui dévoraient des livres. J'en ai rencontré certains. Comme tous les écrivains amis, j'ai fait des kilomètres de bus, de navettes, de trains, de voitures, et j'ai découvert un peuple courageux et passionné. On a dîné ensemble, on a fait la fête ensemble, on a descendu des bouteilles de Rome ensemble. On a parlé de littérature, d'art, d'amour, jusque tard dans la nuit, et je n'arrive pas à me souvenir d'un seul instant où je n'ai pas été heureux. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur de cette liste. Et en évoquant dans ma mémoire tous ces instants partagés, j'ai la faiblesse d'y reconnaître votre signature, à la fois un engagement et à la fois une générosité. Bien sûr, je pense à mes amis autrices et auteurs qui figurent également sur la liste et dont le travail est fabuleux, magnifique. Le choix doit être très dur. Mais quelque part, pour vous, la victoire est déjà là. Vous êtes considérés aujourd'hui à votre véritable mesure. Vous êtes devenus essentiels. Vous l'avez toujours été. Merci d'être le baromètre d'une société en bonne santé. Il n'y a pas de Minotaur, il n'y a que des Thésés. Merci pour cet héritage que vous laissez.